Bonjour les grandes sections, on se retrouve une dernière fois avec notre ami Amidou et je vais vous lire toute l'histoire de notre ami, du début jusqu'à la fin cette fois. Amidou, vous savez comme elles sont les mauvaises herbes ? Elles grandissent, grandissent. Peu à peu, elles prennent toute la place et finissent par cacher les autres fleurs. Amidou, le castor en sait quelque chose. Sa mauvaise herbe à lui, c'est une idée. Une mauvaise idée qui s'est installée, non pas dans le jardin, mais dans sa tête. Et qui un quelques jours a pris toute la place. Oh que je suis laid avec ma dent ! Ça ne peut arriver qu'à moi. Une chose pareille. Il y a quelques jours, alors que je grignotais d'une oistier, patatras, l'arbre a basculé. C'est renversé sur moi et j'ai reçu le tronc sur le museau. Je me retrouve avec une dent cassée, un rongeur, un constructeur, moi ? Non, je ne suis plus un vrai castor. Mes copains se moqueront de moi. Amidou, le castor est plongé dans ses sombres pensées. Il n'a pas vu les deux petits yeux noirs et malicieux qu'il observe. Une musaraigne, très curieuse, s'est approchée à petits pas discrets, sans se faire remarquer. Et elle cherche à comprendre pourquoi ce castor n'est-il pas avec ses frères et sœurs, qui construisent un barrage là-bas au bord de la rivière. Oh, bougon Amidou, je suis d'un bon à rien ! La musaraigne dresse ses petites oreilles, penche son museau vers la droite, puis vers la gauche, pour mieux observer le grognon grognon. Il a l'air si malheureux. La petite musaraigne est aventureuse. Elle contourne le castor et se poste gaillardement en face de lui. Avec ta dent, tu t'es déguisée en brigand des grands chemins ! Plaisante-t-elle pour détendre l'atmosphère. Amidou n'a pas envie de rire. Il laisse échapper un sifflement. Psst ! Et c'est beau, pour marquer sa mauvaise humeur. La musaraigne tente une nouvelle approche. Tu as l'air bien triste, mais on chuchote-t-elle, gênée d'avoir plaisanté. Qu'est-ce qui ne va pas ? Fiche-moi la paix, mon gon Amidou. Je vais très bien. De toute manière, tu ne peux pas comprendre. Psst ! Les deux animaux tendent l'oreille. Ils lèvent la tête. Un jeu d'écureuil s'est posé sur une branche. Impatient, il les interpelle. Arrêtez de vous disputer, grand nigo ! Venez avec moi ! Là-bas, au bord de la rivière, deux castors sont prisonniers. Le courant est si fort que leur barrage a été anéanti sous les eaux. Il faut les aider à s'en sortir et vite ! Pour la musarelle, la solution est vite trouvée. Amidou, tu sais, tu vas leur venir en aide, toi qui sais ronger tes gros troncs d'armes et transporter tes branches. Viens vite, on t'accompagne. Non, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas un vrai castor, encore moins un brigand des grands chemins. Je ne suis qu'un castor raté, avec une dent cassée. Ce n'est pas le moment de penser à tes petites misères, c'est le moment d'agir, lance l'écureuil. Non, je ne suis pas capable. Toc, toc, toc ! Le castor, l'écureuil, la musarelle sursaute. Il connaît cet oiseau qui martèle vigoureusement le bois. C'est le piquet pêche, un solitaire qui d'ordinaire garde ses distances et tambourine au loin. Mais aujourd'hui, il choisit de se poser tout près. Toc, toc, toc ! À l'aide ! Des castors sont pris au piège, près de la rivière. Il faut les délivrer, avant qu'il ne soit trop tard. Quelques secondes s'égrènent, sans que personne n'ose parler. Viens, castor, ce n'est plus le moment de la monter. Allez-y sans moi ! Vous y arriverez très bien, j'en suis sûre. Non, moi je suis trop petite pour y aller seule, lance la musarelle. C'est vrai, je peux me faufiler un peu partout, mais je n'ai pas assez de force pour les délivrer. Et avec ma petite taille, je risque toujours de me faire écraser. Et toi, l'écureuil, tu peux y arriver ? Moi ? Je suis agile, c'est vrai, répond l'écureuil, mais je n'aime pas beaucoup l'eau. D'ailleurs, je ne sais pas nager. Ne me demande pas d'y aller tout seul, intervient le pic. Moi, je tiens à rester camouflée. Je ne suis pas comme les canards qui se laissent glisser sur l'eau, à la vue de tout le monde. On y va ensemble ! Un point, c'est tout ! Amidou hésite, puis finit par se laisser convaincre. Bon, d'accord, marmone-t-il entre ses dents. On y va ! Quel désastre ! Arrivé sur la berge, les quatre compagnons découvrent un spectacle effrayant. Le barrage s'est effondré. Les casteurs sont prisonniers sous les branches. Amidou n'en croit pas ses yeux. Là, sous l'ama de branches, il reconnaît sa soeur et son frère qui crient pour réclamer de l'aide. Cette fois-ci, il a oublié ses dents cassées. Ça, dents cassées. Il retrouve toute son énergie. « Vite, suivez-moi ! » Amidou qui prend la tête du sauvetage. « Oh, his ! Oh, his ! Oh, his ! » Il leur en faut de l'énergie pour emmener le radeau jusqu'au bord de la rivière. C'est le casteur qui l'a construit avant d'avoir cassé sa dos. Il voulait s'y reposer tout en laissant se laisser dériver jusqu'à la cascade un peu plus bas. Mais aujourd'hui, le radeau va tous les emmener, même l'écureuil qui a peur de l'eau. « Montez et tenez-vous fermement ! » ordonne Amidou. Tiré par le castor, le radeau glisse sur l'eau. Dans les airs, le pic montre le cap et surveille les alentours. Installé tant bien que mal sur les troncs de bouleau, la musaraigne et l'écureuil, ne sont pas vraiment rassurés. Mais ils veulent faire confiance à leur nouvel ami. « Oh, Amidou ! Aide-nous à sortir de là ! » soupire le frère prisonnier. « Regarde si tu peux ronger cette petite branche qui barre le passage ! » « Mais je n'arrive pas à l'attraper, je suis trop grand pour descendre dans ce trou ! » La musarène s'est approchée. « Je peux peut-être sans doute vous aider, dit-elle ! » La musarène se faufile entre les branches et se fraye un passage. Bientôt, la petite boule de poils disparaît complètement. Sur le radeau, les autres retiennent leur respiration pour mieux entendre ce qui se passe sous cet amas de bois. La musarène travaille sans relâche. Tout à coup, la branche cède et l'ouverture devient plus large. Assez pour qu'Amidou puisse passer. « Sors ! » « C'est à moi de travailler maintenant ! » Le castor n'a jamais rangé du bois aussi vite. En quelques secondes, les deux prisonniers ont assez de place pour sortir. Mais rien à faire, à chaque fois le frère d'Amidou perd l'équilibre et retombe en arrière. Tout à coup, l'écureuil a une idée. Il en oublie sa peur de l'eau. « Accroche-toi à mon panache ! » lui dit-il timidement. Aussitôt dit, aussitôt fait. De ses deux pattes avant, le castor, le jeune cassor, se retient de toutes ses forces à la queue de l'écureuil. Il est lourd, mais l'écureuil tient bon. Et hop ! Ouf ! Ils sont délivrés ! Soulagés, tous les six se regardent sans rien dire. Le léger clapotis des vagues les ramène lentement vers la berge. « Venez, on va jouer ! » « J'y arrive ! » répond Amidou. Avant de partir, il incline la tête vers la rivière. Discrètement, il regarde le reflet de son museau dans l'eau. Mais il n'a pas l'air triste, comme auparavant. « Tu sais, je te trouve beau comme tu es ! » lui chuchote à l'oreille sa sœur. Il l'entraîne avec elle. Le castor n'ose pas la regarder. Il détourne timidement la tête et murmure. « Je te rejoins tout de suite ! » « On a été formidables tous ensemble, tous les quatre ! » dit Amidou en se retournant vers ses nouveaux amis. « Vous ne trouvez pas les enfants ? » Cette muse à reine qui s'est faufilée dans les branchages. Ce castor qui a rongé à une vitesse incroyable. « Incroyable ! » Cet écureuil qui est devenu un sauveteur des rivières. Et enfin ce pic qui a montré le cap. C'est vrai ! À quatre, ils ont ici un exploit. Au revoir ! Au revoir les enfants ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501